Musique Claire a été mariée 35 ans, 35 ans de vie conjugale sous l'emprise d'un homme pervers et violent qui a profité de son handicap pour l'humilier, la matraiter. Choquant, mais plus fréquent qu'on l'imagine. Simplement, jusqu'à présent, personne n'a osé en parler. Trop humiliant, trop dérangeant. Il n'a pas été violent au départ, en point de vue physique, mais c'est en parole. Il adorait ou se moquer de moi, ou me dénigrer. Et oui, tu ne vois rien, mais moi tu m'as connue, j'étais déjà handicapée, j'avais déjà ce problème. Et malheureusement, il faut faire avec. Claire est malvoyante. Elle est atteinte d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative de l'oeil qui entraîne une perte progressive de la vue. Je vois comme dans un tuyau, comme dans un tunnel, et dans ce tunnel, il y a comme une grosse araignée qui bouche. Donc il y a quelques petits trous, et avec ça, mon cerveau reconstitue plus ou moins. Mais des gens qui bougent, je ne les vois pas du tout. Je suis un peu raide parce que j'ai mon corps sec qui me gêne. En plus de son handicap visuel, Claire souffre d'un problème lombaire. Elle a subi plusieurs opérations du dos. Mais la souffrance de Claire laisse son mari indifférent. Quelquefois, je déborde un petit peu. De toute façon, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, tu ne sais rien. Tu n'es qu'une pauvre fille. Je n'étais qu'une pauvre fille pour lui. Et par contre, dès qu'il y avait quelqu'un d'important, ou dans son boulot, ou les gens des voisins, et là, il redevenait le mari charmant, adorable, ma chérie, mon amour. Mais dès que la porte était fermée, c'était à nouveau un autre homme. Les femmes handicapées sont des victimes plus fragiles que les autres, à cause de leur handicap, bien sûr. Mais surtout parce qu'elles se sentent dévalorisées. Sans estime de soi, comment trouver la force de se battre contre celui qui pense avoir tous les droits sur vous ? Je culpabilisais en me disant, mais qu'est-ce que j'ai pu faire ? Je prenais toujours sur moi, j'ai finalement, oui, je suis responsable. J'ai des handicaps, le pauvre, ça doit être difficile pour lui à vivre. Donc je lui pardonnais, je lui pardonnais tous ses écarts, toutes ses réflexions. Dans sa famille, il m'est arrivé de dire plusieurs fois, je l'ai ramassé dans le ruisseau. C'est grâce à moi qu'elle vit, qu'elle survit. Sans moi, elle n'est rien. Quand il est là, il l'oblige à rester enfermé. Peu à peu, sa chambre devient un lieu de réclusion. Alors, je passais les journées au coin de mon lit, ici, avec la télé, ici. Voilà. Et comme je souffrais souvent, j'étais ou allongée ou au bord du lit. Et toutes mes journées ont été comme ça pendant 20 ans. Et j'attendais le bon vouloir. Claire, tu peux venir. Ça y est. On va manger. Il est à l'heure. Et une fois que tout était fait, Claire, retourne dans ta chambre. Fous-moi la paix. Alors, Claire est devant sa télé. Voilà ma vie. Puis, après les violences psychologiques, viennent les violences physiques. Elle devient son souffre-douleur. Entre les 4 murs du domicile conjugal, il peut se défouler sans témoin. Il me frappait parce qu'il était énervé au téléphone, parce qu'une de ses maîtresses l'appelait ou elle lui disait des choses et rien. Et d'un seul coup, sans raison, il me... Pouf ! Il me mettait un coup de poing. Il essayait de m'étrangler. Je vais te tuer. Je n'ai rien fait. À bout de force, Claire entend parler de Modipio, une psychanalyste aveugle qui a fondé Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Une association qui se bat contre les violences faites aux femmes handicapées. Très souvent, on me parle à moi, ce qui est normal en tant que présidente, en tant que psychanalyste. On se confie. Puis après, j'attends que ça émerge un peu, soit dans les ateliers, soit que les personnes reviennent. Et là, Claire, elle a commencé à parler des violences qu'elle subissait, violences conjugales. Et quand je lui ai dit que les violences étaient interdites, elle est tombée de haut. On a passé le bonheur ensemble, on a discuté tous les deux. Mais elle m'a dit, mais c'est inadmissible, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est un monstre, cet homme. Donc, tu vas porter plainte et tu vas divorcer. Après quelques mois, Claire parvient à divorcer et devient adhérente de l'association FDFA. Elle est quand même encore en souffrance, Claire, en souffrance physique. Parce que quand on est brutalisé pendant 35 ans, on ne sort pas indemne. Donc, elle vient toujours à l'association pour essayer de respirer un petit peu plus de dynamisme, de joie, de solidarité. Je trouve que c'est positif. On arrive à comprendre en allant là-bas qu'on n'est pas seul et qu'il y a beaucoup de femmes, justement, qui sont ou en chaise roulante, ou aveugles, ou sourdes, et qui ont été très mal traitées. Donc, on se réunit et chacune raconte un petit peu sa vie. Donc, ça nous rassure et on reprend des forces. Allez, donc ! Bonjour ! Vous arrivez juste au moment où je brosse monsieur Igloo. Viens ici, Igloo, viens. Maudie Pio nous reçoit chez elle, où elle démarre la journée avec une belle énergie. Igloo ! Allez, tous les matins, monsieur est brossé parce que je veux que mon chien soit le plus beau du monde. Voilà, hein, mon toutou ? Quand on rencontre Maudie, difficile de croire qu'elle est non-voyante. Tout le monde me dit ça. Tout le monde, même si j'ai pas... même avec le chien. Il y a une fliquette qui m'a traité de fausse aveugle. Ah bon ? C'est dans son cabinet de psychothérapeute en écoutant des femmes handicapées que Maudie a pris conscience de ce qu'elles subissent. Elle a alors fondé son association pour vaincre la double discrimination dont elles sont l'objet en tant que femme et en tant que personne handicapée. Cette singularité, c'est une richesse. C'est absolument ni un mois ni un échec. Être en situation de handicap, c'est une singularité parmi d'autres. Depuis 9 mois, le combat de Maudie s'est focalisé sur les maltraitances dont sont victimes les femmes handicapées. Des violences qui restent taboues tant elles dérangent. Maudie a donc mis en place un numéro d'urgence pour que les victimes soient entendues, pour qu'elles trouvent enfin une écoute attentive et de l'aide. Parce qu'au fond, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est vraiment de diffuser notre écoute de violences âmes handicapées que nous avons lancées le 6 mars 2015. Et au début, les gens me disent mais ce n'est pas possible, tu inventes, quand on est en situation de handicap, on est déjà amochés, tu ne vas pas me faire croire qu'en plus, on va vous maltraiter. C'est tout le contraire. Il y a les violences conjugales, ça c'est peut-être les premières. Il y a les violences institutionnelles qui sont très importantes et dont on parle très peu. Il y a les violences psychologiques. Pour les personnes handicapées, il y a un grand pourcentage de violences psychologiques. T'es bon à rien, t'es handicapé, t'es moche, fais ce que je te dis, c'est moi qui fais les courses, quand on est handicapé, on se tait. Maudie, elle, ne se tait pas. Elle a choisi de faire connaître ces violences gardées sous silence. Accompagnée de son chien guide, elle se rend à toutes les manifestations et lieux de décision où elle peut prendre la parole. Aujourd'hui, direction la mairie du 10e, où se tient une conférence sur le handicap. Différentes associations sont venues évoquer leurs problèmes. Maudie veut profiter de leur présence pour faire passer son message sur la maltraitance. Nous avons constaté dans l'association que 4 femmes handicapées sur 5 subissent des violences. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La Commission européenne a fait des statistiques qu'ils ont fait paraître en 2012 et ils ont répertorié 80% de femmes en situation de handicap qui subissent des violences. Elles ne le disent pas, elles ne le montrent pas, mais c'est la réalité. Merci. L'intervention de Maudie ne suscite guère de réaction. La réalité qu'elle dénonce semble insupportable, inaudible, même dans les milieux concernés. Frustrée, Maudie s'éclipse, mais elle ne renonce pas pour autant à sensibiliser le plus de gens possible. Je suis en train de déposer des plaquettes de l'association et des numéros des coups de violence sur les handicapés. Attends, voilà, parfait. Je dépose ça, ça et ça. Maudie téléphone régulièrement à son association pour savoir si les écoutantes ont reçu des appels préoccupants. Sur la messagerie, des femmes handicapées racontent la violence qu'elles subissent, chez elles, mais aussi au travail. vendredi, 11h34. Je suis victime de violences et je suis ravie d'à 4h20. 11h48. Je vis des violences de la part de mon employeur. Je peux trouver un lieu d'écoute pour en parler parce que c'est quand même très, très difficile. et donc ça fait 5 ans que ça dure. J'aimerais en parler à quelqu'un. Moi, ce qui me touche, c'est la détresse de ces personnes car très souvent, elles ne savent plus à qui parler pour être écoutées et entendues. Ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas parfois fait des démarches, mais elles pensent qu'on ne les a pas suffisamment entendues. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont vraiment violentées depuis longtemps et on a peine à croire qu'elles mettent si longtemps à demander de l'aide. Mais sous l'emprise d'un employeur pervers ou d'un conjoint tyrannique, ces femmes ont du mal à se révolter, à dénoncer leur bourreau. Elles se sentent trop dévalorisées pour oser se confronter au doute ou au rejet de leur entourage. Les personnes demandent beaucoup, beaucoup d'aide d'un point de vue juridique parce qu'elles entreprennent des démarches qui n'aboutissent pas. Elles ne savent plus à qui s'adresser. Quoi qu'il arrive, le handicap est une circonstance aggrave. La peine sera aggravée parce que c'est une personne handicapée. Ce matin, les bénévoles d'écoutes violences femmes handicapées suivent une formation avec un commandant de police. Le but de cet atelier est de donner quelques clés aux écoutantes pour leur permettre d'aider les femmes handicapées maltraitées qui les appellent. Premier conseil, lors de l'échange téléphonique, les écoutantes comme les policiers doivent être prudents dans la façon d'aborder certaines questions. On nous apprend à ne pas poser la question pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on va dire pourquoi, on renvoie la culpabilité sur la personne. Alors c'est inconscient, bien sûr. Pourquoi vous n'avez rien dit avant ? On est en train de lui dire on aurait dû parler avant. Non, c'est pas du tout ça. Il faut néanmoins qu'on sache qu'est-ce qui fait que la personne n'a pas pu ou n'a pas voulu déclarer les faits avant. Éviter de culpabiliser la victime est essentiel. Mais que faire face à une femme qui refuse de porter plainte et qui semble en grand danger ? Si un jour les coups sont plus graves et qu'elle est handicapée encore plus lourdement ou qu'elle y laisse sa vie, on pourrait toujours, ce qui n'arriverait probablement pas, mais on pourrait toujours se retourner comme vous. Mais vous aviez connaissance pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose ? Est-ce que ça aussi se fait ? Si on va porter plainte Elle peut se retourner contre nous. Un signalement ne veut pas dire une accusation. Je reprends vos termes, c'est pas déposer plainte qu'il faut. C'est faire un signalement. C'est-à-dire je signale une situation. Il faut toujours rester dans le conditionnel, c'est toujours important. Il semblerait, ou elle nous signale que, voilà de quoi elle serait victime. Les écoutantes se sentent investies d'une importante responsabilité. Pas facile de venir en aide à ces femmes menacées qui n'osent pas se défendre. Le commandant conseille aux écoutantes d'encourager les victimes à prendre un avocat pour les accompagner. Si la victime s'est constituée partie civile, son avocat aura accès au dossier et ça lui permettra d'orienter, par exemple, les policiers de demander au juge d'instruction de faire faire des enquêtes. Oui, donc vous conseillez aux victimes de se porter partie civile à partir du moment où ça passe à l'instruction. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'avocat, vous allez vous retrouver au tribunal à découvrir le dossier. Et donc la victime, elle peut se sentir salie une deuxième fois. Pendant cette formation, Maudipio répond à une jeune femme traumatisée par les violences qu'elle a subies dans son appartement. Vous savez, dans toutes les pièces quand je passe, c'est des scènes de violence, je vois. Oui, je vous comprends, c'est dur. Cette jeune femme est hémiplégique et elle est frappée régulièrement par son mari. Il est actuellement en voyage et elle vit dans la terreur de son retour. Je n'arrive pas à dormir. Dans la nuit, je m'en réveille plusieurs fois. Je vérifie les portes. Si je dors deux heures, je dors beaucoup. La jeune femme craint pour sa vie après un épisode de violence particulièrement angoissant. Je ne sais pas si c'était sur le fait de la colère qu'il m'ait dit ou pas, mais il me prenait pour me passer par le balcon. Tout ça, il faut le dire à la police et puis vous pouvez demander une ordonnance de protection. C'est très important et vous y avez droit. Une ordonnance de protection qui va durer six mois qui va vous permettre de rechercher un appartement et surtout d'entamer des procédures de divorce. Il faut que vous vous sépariez de ce monsieur. et si vous avez une ordonnance de protection, il n'aura pas le droit de vous approcher. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? 11 ans. 11 ans de galère. Maintenant, ça suffit, vos 11 ans de galère. Vous savez, les violences sont interdites. On est là pour vous accompagner pour que ces violences s'arrêtent. Ce que je vous propose, c'est d'entamer le divorce et surtout de demander une ordonnance de protection. d'accord. Bon, alors l'autre chose, je vais vous donner le numéro de SOS femme battue ou pas femme battue mais femme qui subit des maltraitances dans le 9-3 que je connais bien. Vous pourriez les appeler demain matin si vous voulez pour voir avec elles comment elles peuvent vous aider. D'accord. Est-ce que vous voyez une thérapeute ? Vous voyez quelqu'un ou pas pour parler un petit peu ? Être à l'écoute, donner des informations sur le droit des victimes, c'est important. Au revoir. Mais il faut aussi pouvoir proposer des aides concrètes à ces femmes en danger et terriblement démunies comme un hébergement pour les mettre à l'abri. Bonjour Françoise, je t'appelle parce que voilà, j'ai une femme en situation de handicap qui subit des violences et elle voudrait partir de chez elle parce qu'elle est terrifiée. Donc je voudrais savoir si c'est un cas que je peux t'adresser dans le studio dont tu m'as parlé. C'est ça la rue de la Goutte d'Or ? Pour que les femmes en situation de handicap connaissent le numéro écoute-violence femmes handicapées, Modipio n'hésite pas à battre le pavé. Aujourd'hui, avec Yana, l'une des écoutantes, elle se rend dans une association dans le quartier de la Goutte d'Or. Paris Macadam a pour objectif de valoriser les différences sociales et culturelles ainsi que l'égalité et des chances. Vas-y, Igloo. Bonjour. En présence de quelques habitants du quartier, Modipio vient pour parler de l'impensable, les violences subies par des femmes handicapées dont elle a recueilli le témoignage en tant que psychothérapeute. On ne me croyait pas. Ça m'a mis en colère en me disant comment faire pour qu'on croit ce qu'on me raconte. Je n'invente rien. Pour mieux communiquer sur l'urgence de la situation, Modipio a demandé huit courts-métrages à la réalisatrice Catherine Cabrol. Le premier de cette série est le témoignage d'une femme sourde, un film interprété par une adhérente de l'association avec la voix de Michelle Perrault, historienne et grande militante féministe. Mes enfants se moquent de moi. Mon mari me bat. Quand je rentre le soir, mon mari me dit te voilà la sourde et une gifle tombe puis deux. Je ne peux en parler à personne. J'entends si mal. Personne ne me comprend. Écoute violence femme handicapée. 01 40 47 06. Un lourd silence s'installe. Les participants sont sonnés par ce qu'ils viennent de découvrir. C'est une vie de violence, ce n'est pas de temps en temps. Une vie, oui, tu vous avais raison, oui, oui, tout à fait. Ça me choque. Comment faire pour arrêter cette spirale, puisqu'on sait que certaines femmes qui subissent des violences prennent cette habitude de fonctionner avec son bourg, enfin le bourg. Ce n'est pas une habitude, je pense que les femmes qui subissent des violences sont sous emprise, je pense qu'on ne s'habitue jamais aux violences. Si la femme qui subit des violences veut en parler, l'entourage ne les croit pas, puisque voilà. Donc c'est ça la problématique, mais on ne s'habitue pas aux violences, on est sous emprise et le grand travail de notre numéro d'écoute, voilà ce qu'on peut faire, c'est donner à ces femmes ce numéro d'écoute pour qu'elles puissent parler. Si elles veulent porter plainte, on va tâcher de les accompagner porter plainte. Si elles ont besoin de divorcer, on va les accompagner, enfin ce n'est pas qu'un simple appel, on accompagne après l'appel les femmes qui le veulent, puisque le numéro est anonyme. Pour Michèle Perrault aussi, ce film a été un choc. Elle avait accepté de lire ce témoignage, mais elle ne s'attendait pas à une telle cruauté. Il serrait, il serrait, il m'a laissé tomber par terre. Il criait, je vais t'étrangler. J'ai été assez, presque choquée par le texte. Oh, je me suis dit, mais c'est une violence, c'est un texte d'une violence. Comment est-ce que je vais pouvoir lire ça ? Michèle Perrault est une intellectuelle, elle connaît le poids des mots, et ces mots-là, elle a eu du mal à les dire, tant leur violence psychologique est destructrice. À la limite, le coup vous fait mal, peut-être que ça va vous faire mal longtemps, mais il passe. Tandis que l'image, le mot, reste. Il est dans votre tête, il est dans votre oreille, il est dans votre conscience. Vous êtes toute seule, une femme handicapée est souvent toute seule. Donc elle pense, elle pense, et elle revoit ces images, elle réentend ces sons, et ça ne cesse pas. Elle a été aussi bouleversée par la réaction des enfants qui reproduisent le comportement violent du père. Un mimétisme hélas constaté dans la majorité des cas de maltraitance familiale. Tu n'entends que ce que tu veux. Mes enfants se moquent de moi. Mon mari me bat. La maternité, quand elle existe, est quand même un espoir, un recours. Et si, justement, celui-là vient à manquer, alors c'est comme si la terre s'ouvrait, comme si le monde s'effondrait. Je pense qu'en effet, le rôle des enfants est particulièrement important. Et moi, dans le texte de cette femme, les enfants rient. Les enfants, ça, je trouve ça abominable. Ça, ça me ferait pleurer. Je trouve ça affreux. Il me donne un coup de pied, les enfants rient. Mon fils aîné me donne des coups de poing si je n'ai pas tout rangé comme il le veut. Au-delà des violences familiales, Michel Perrault pense qu'à travers ce film, c'est la société entière qui est montrée du doigt. Une société qui ne veut pas entendre, ne veut pas croire ces femmes handicapées qui révèlent leur maltraitance. Il faut beaucoup de courage pour le dire, parce que tout de suite, on se met sous l'œil des autres et l'œil des autres ne sera pas d'abord un regard compatissant. Ça sera d'abord un regard, qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là ? Qu'est-ce qu'elle va encore chercher ? Et puis, qu'est-ce qu'elle nous embête avec ces histoires ? Pour les handicapés, c'est l'idée qu'elles sont de trop, au fond, et qu'on est bien bon de s'occuper d'elles. C'est comme si la société se donnait bonne conscience, généreuse et bonne de s'occuper de ces pauvres femmes comme des animaux, en quelque sorte. J'entends si mal. Personne ne comprend. Tu fais attention sur la route ? Tu me laisses un message ? Oui. Virginie, 52 ans, se prépare avec son auxiliaire de vie, Lula. Elle va retrouver ses amis de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. C'est confortable ? Virginie est handicapée moteur cérébral. Elle parvient à se lever, mais ne peut plus marcher. Elle vit toute l'année dans un foyer pour personnes handicapées en banlieue, mais elle vient à Paris un week-end par mois pour pouvoir assister aux ateliers de l'association. Et pour cause. L'association de Modipio a changé sa vie. Virginie fait partie des personnes handicapées maltraitées au sein même des institutions en banlieue. Par le passé, Virginie a souffert des éducateurs chargés de la protéger. Encore un tabou difficile à lever. D'ailleurs, elle n'en parlera pas. On a pu aborder les violences qu'elle a vécues dans l'institution. Virginie n'avait pas conscience qu'elle subissait des violences. Dans la mesure où l'on retrouve toujours cette même ligne de conduite, puisque tu es handicapée, tu dois supporter. Voilà. Ben non. Les personnes handicapées et les femmes en particulier n'ont pas à supporter que ce soit des violences verbales ou psychologiques ou physiques. Virginie a appris à se défendre, à ne plus subir. Elle tient à prouver aux autres et à elle-même qu'elle est capable de s'assumer. Un combat de chaque instant. Peut-être. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On va vous ouvrir. Alors, allez. Merci. Merci. Ma mère, ma fille, c'est qu'elle est plus de cela. Merci. Merci. Non, merci. C'est ça. C'est ça. Comme Virginie, de nombreuses femmes handicapées ont trouvé dans cette association un lieu d'écoute, de partage, un accompagnement adapté à leurs difficultés et aux violences dont elles ont été victimes. Grâce à la solidarité des adhérents de l'association, plusieurs personnes ont fait un chemin formidable et à l'heure d'aujourd'hui, une vie citoyenne, au lieu de vivre une vie rapetissée, de pauvres handicapés exclus de la société. Quelque part, je pense que j'ai réussi ce que je m'étais dit quand j'étais petite, que je ne céderai jamais. Voilà. Et je ne veux pas céder contre le handicap, je ne veux pas céder contre le désespoir, je ne veux pas céder contre la dépression. Pour moi, la vie, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà.